Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 28 juillet 2020, 9h21 heure du Québec. C'est un secret pour personne, c'est un secret de polichinelle dans le fond. Donald Trump est en haut trouble pour sa réélection, ça ne va pas très bien. On ne sait pas de quoi ou dans quelle situation sera le pays le jour du vote, le 3 novembre, mais il y a des bonnes chances que ça soit dans un, encore, contexte hautement sensible de cette pandémie, cette crise sanitaire mondiale, peut-être même possible deuxième vague, deuxième vague, reconfinement partiel ou total ou peu importe. Donc on sera dans un contexte électoral totalement différent, où il y aura des méthodes de vote assez différentes aussi. Distanciation sociale, ceci, cela, probablement le vote par courrier aussi, par la poste, que Donald Trump essaie de démoniser, alors que lui-même vote par la poste et que plein de ses conseillers et plein de gens autour de lui ont voté par la poste. Et en Floride, par exemple, chez les républicains, les personnes les plus âgées, c'est un moyen très populaire depuis des années de voter par la poste. Donc il vient lui-même se couper l'arbre sur le pied en démonisant le vote par la poste. Le pays est dans la plus grande crise économique depuis plus de 100 ans, dépression, 50 millions de chômeurs, l'aide donnée par le gouvernement est terminée. Là, on est en train d'essayer de faire passer un nouveau plan qui serait beaucoup moins généreux que le 600 $ par semaine qu'on a accordé aux gens. les émeutes partout contre le racisme systémique dans l'appareil gouvernemental, dans les services de police. Plein d'autres événements qui se produisent. Des tensions au niveau international, les États-Unis qui sont isolés. Les gens réalisent que la présidence de Donald Trump, ça a été une isolation totale des États-Unis. On est embarqués dans un conflit maintenant diplomatique avec la Chine. Pas vraiment certain que ce soit ce que ça prend. De toute façon, on vit dans un système artificiel qui doit s'effondrer de toute façon. Donald Trump est le symptôme de la maladie qui nous affecte. Et pour les républicains, c'est vraiment, vraiment un avenir plus qu'incertain dans ce contexte-là où la majorité des Américains se sont sentis abandonnés par Donald Trump et son administration qui n'a absolument rien fait pour avoir une politique nationale pour lutter contre cette pandémie-là qui fait maintenant presque 150 000 morts aux États-Unis en quelques mois à peine. Presque 5 millions de cas confirmés. D'ailleurs, à travers le monde, on voit le retour de la maladie dans plusieurs foyers. En Espagne, on est vraiment déconcertés par le retour de plusieurs foyers de contamination. D'ailleurs, ceux qui sont allés voyager en Espagne, des Anglais d'Angleterre et qui veulent retourner chez eux, ils viennent d'apprendre qu'ils sont obligés de se mettre en confinement ou en isolation pour 14 jours. Donc, c'est vraiment inquiétant de, encore aujourd'hui, de penser à voyager. On est loin d'être sortis de l'auberge. Il y en a qui prétendent qu'on pourrait avoir un vaccin rapide comme Donald Trump au mois d'octobre. Ce serait un vaccin complètement non sécuritaire que personne ne voudrait prendre. Il faut s'en aller avec les gens plus rationnels qui, par exemple, comme Bill Gates, vont dire, qu'il n'y aura pas de vaccin avant la fin de 2021. Donc, la campagne électorale, déjà, est vraiment changée. Donald Trump ne peut pas faire de rassemblement politique, ce qui était une de ses forces en 2016. Il ne peut en faire nulle part. Il cherche une place pour la Convention républicaine qui est dans moins d'un mois. Au début, ils voulaient la faire en Caroline du Nord. Ils sont allés après ça en Floride. Puis là, ils reviennent en Caroline du Nord. Ils essayent de revenir en Caroline du Nord. Donald Trump, qui, encore hier, sur son compte Twitter, partageait une vidéo conspirationniste de pseudo-médecins de ligne dans une conférence de presse complètement bidon. Et aussi, partageait et retweetait encore cette hydrochloroxine qui est prouvée inefficace. Donc, Donald Trump s'attache encore à toutes ces idées conspirationnistes, qui est incapable de s'en sortir, qui abandonne le pays, puis la crise qui augmente et qui augmente. En importance, en Floride, on est débordé dans les hôpitaux, dans les centres de soins intensifs, en Haute-Exace et aussi dans d'autres États du Sud. Donc, vraiment, c'est à se demander ce qui va dans sa tête, comment ça marche dans sa tête. Mais, chez certains républicains, on commence à comprendre que ça ne va pas bien, puis qu'on est de plus en plus nombreux à penser qu'on est peut-être mieux de laisser... Biden va gagner, puis qu'on est en train de se préparer pour 2024. Parce que, naturellement, après un mandat de Joe Biden et des démocrates un petit peu plus extrémistes, on pourrait revenir en force chez les républicains en s'étant débarrassé de l'empreinte de Donald Trump vraiment cancéreuse. Vraiment cancéreuse. Donald Trump, c'est un cancer. Donald Trump, c'est une anomalie. Donald Trump, c'est vraiment une bactérie mangeuse de chair. Donald Trump, c'est vraiment quelque chose de nocif. C'est rien, rien de positif. C'est que de la destruction. La destruction de l'humanité, la destruction du monde ordinaire, pas de l'élite. L'élite s'enrichit avec Donald Trump. Le président Trump est en panne dans les sondages de la Convention nationale républicaine, est en grande partie annulée, et maintenant, certains républicains envisagent l'impensable. Ferait-il mieux de perdre en novembre et de se reconstruire pour 2024? L'idée commence à traverser l'esprit des gens à déclarer un stratège républicain qui a demandé l'anonymat pour s'exprimer franchement. Parce que dans le fond, chez les républicains, on veut se détacher de Trump, mais on est pris avec. Parce qu'on l'a laissé faire, puis on l'a embrassé au début. Quand il s'est présenté, on aurait dû le bloquer tout de suite, mais on ne l'a pas fait. Là, on est pris avec. Puis on n'est plus capable de s'en débarrasser pour cette élection-là. Puis on ne veut surtout pas, même chez les républicains, la majorité des républicains vous dirait en privé, on ne veut surtout pas d'un autre mandat de Trump. C'est assez de la destruction, de la folie, de l'isolation des studies. Ils sont en train de perdre tout leur pouvoir international. C'est incroyable. Trump, je pense qu'il a communiqué avec Poutine dix fois au cours des dernières deux, trois semaines. Qu'est-ce qu'il a communiqué avec Vladimir Poutine? Il pose la question, c'est comme il répond. L'idée commence à traverser l'esprit des gens à déclarer un stratège républicain qui demande l'anonymat pour s'exprimer franchement, d'une manière ou d'une autre. Il y aura une vie après Trump. Cela reste une petite position minoritaire parmi les républicains. La popularité de Trump auprès des membres de la base du parti perdure. Même un récent sondage de Fox News qui contenait principalement de mauvaises nouvelles pour Trump a montré que 73% de ses partisans étaient satisfaits de leur choix, contre 62% de celui du candidat démocrate présumé Joe Biden. Mais Trump n'a jamais été particulièrement fort avec la classe dirigeante et consultante du parti républicain. Ça se remonte à 2016 et sa relation avec eux a augmenté et diminué avec sa fortune politique. La théorie est que si Trump est vaincu, les démocrates dirigés par un Biden vieillissant et diminués poursuivront un programme politique de gauche impopulaire et hériteront de la pandémie dans la récession économique et des troupes civils. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que tu es dans la plus grande crise économique, tu es encore pris avec cette pandémie-là, puis quand tu es au pouvoir, c'est toi qui es pris avec ça. Peut-être qu'on voudrait donner la patate chaude aux démocrates avec un programme politique de gauche vraiment impopulaire. C'est vraiment, vraiment très intéressant comme analyse et comme hypothèse. Les républicains se rétabliraient probablement lors des élections de mi-mandat très rapidement en 2022, regagnant éventuellement une ou deux chambres du Congrès parce que c'est sûr qu'on n'a pas probablement la chance de perdre les deux chambres du Congrès. Déjà, on a perdu la chambre et on pourrait perdre le Sénat. Cela pourrait mettre le parti en position de force pour tourner la page sur Trump en 2024, une fois pour toutes. C'est à peu près comment cela a joué pour le Parti républicain lors des élections de mi-mandat de 1994, 2010 et 2014 en réponse aux présidences démocrates de Clinton et Barack Obama. Mais ils n'ont pas réussi à vaincre Clinton et Obama pour la réélection. Donc, les deux démocrates ont servi huit ans malgré la perte ou les pertes de vote à la baisse de leur parti. Obama a obtenu l'Obamacare et a mis deux libéraux à la Cour suprême, bien que le Sénat républicain en a bloqué un troisième. Clinton a remporté une augmentation d'impôts que les républicains ont par la suite partiellement abrogé un projet de loi sur la criminalité avec une interdiction des armes d'assaut expirées depuis et a également ajouté deux libéraux à la Cour suprême. Même ainsi, sa réforme de l'aide sociale, une réduction de l'impôt sur les gains en capital et l'équilibre budgétaire était plutôt du goût des républicains. Le projet de loi de Clinton sur la santé a été rejeté avant que les républicains n'obtiennent leur première majorité à la Chambre en 40 ans. Si Biden gagne, la question serait de savoir si quelque chose comme Medicare for All, le soin de santé pour tous, où deux juges libéraux supplémentaires se produiraient avant le prochain triomphe électoral du Parti républicain. L'argument est essentiellement de savoir si le pays pourrait résister à l'agenda de la gauche pendant deux ans. Après, surtout si Schumer se débarrasse de l'obstruction systématique. Si Biden gagne, parce que l'obstruction systématique au Sénat, c'est que tu dois avoir 60 ou 61 votes pour faire passer quelque chose et non pas la majorité absolue de 50 plus 1. Donc, on voudrait faire éliminer ça pour justement se retrouver avec la majorité absolue pour faire passer des projets de loi. Ce qu'on est incapable de faire, parce que maintenant, avec la nouvelle loi qui est là depuis plusieurs années, je pense que ça a été instauré sous Barack Obama ou les républicains, il faudrait que je vérifie ça, l'option nucléaire qu'on appelle, c'est que tu dois absolument avoir 60 ou 61 votes. Donc, ça implique que même si tu as une majorité au Sénat de quelques sièges, il faut que tu ailles chercher des votes chez tes opposants. Donc, on voudrait, c'est probablement Schumer qui essaierait de se débarrasser de ce système-là. Si Biden gagne et que le Sénat tombe en panne, a déclaré un deuxième stratège républicain par opposition. Pouvons-nous attendre encore quatre ans pour que le parti commence à se remettre de Trump? Une crainte que le républicain avait à propos de la candidature de Trump en 2016 était qu'il réduise la part du parti du vote hispanique à quelque chose se rapprochant de son pourcentage, souvent à un chiffre du vote noir. Bien que Trump reçoive de mauvaises notes dans la plupart des sondages sur sa gestion des relations raciales, cela ne s'est pas produit. Trump a légèrement amélioré la performance de Mitt Romney en 2012 avec les électeurs minoritaires et les candidats républicains ont continué de gagner entre un quart et un tiers des Latinos, même lors des élections de mi-mandat de 2018. Par ailleurs, décevante, mais les républicains ont pris une raclée avec les électeurs blancs de banlieue formés à l'université, autrefois une circonscription fiable du parti républicain depuis que Trump est devenu le visage du parti. Cela a été plus que compensé en 2016 par les gains des électeurs blancs, de la classe ouvrière qui était mieux répartie dans les états nécessaires à une majorité du collège électoral. Mais pas en 2018, ni dans les sondages jusqu'à présent, en 2020, si la ceinture de rouille, la fameuse Rust-Bell, les états ouvriers, redeviennent bleus, Trump serait un président pour un seul mandat et certains membres du parti considèreraient ce mandat unique comme une victoire à la pyrus. Certains doutent que le parti puisse y récupérer rapidement dans l'un ou l'autre scénario. Comment les eunuques reposent-ils leur couille à demander le stratège républicain? Rick Tyler, un critique fréquent de Trump. Non, ce sera un effacement post-Watergate à l'échelle de l'ancien Grand Old Party, le GOP. Les républicains du Congrès et les éventuels prétendants à 2024 se disputent déjà leur poste. La poignée de Louis Gommert et Jim Jordan du parti se plaignent toujours au micro de quelque chose quand la conférence se réunit. Donc cette semaine n'a pas été une surprise à déclarer le stratège Roy Cooper, ou Rory Cooper, ancien directeur des communications du leader de la majorité à la Chambre, Eric Cantor. Certes, quand et si Trump perd, ils voudront réaffirmer leur antagonisme typique du leadership, car cela résume leur philosophie du gouvernement qui a été temporairement déplacée en défendant tout ce que Trump dit ou fait. Pourtant, l'écrasante majorité des républicains soutient Trump et ni la campagne, ni le candidat n'ont abandonné. Le président a repris les séances d'information régulière sur le coronavirus, a célébré le retour du baseball sur la pelouse de la Maison-Blanche et a levé 20 millions de dollars lors d'une collecte de fonds virtuels cette semaine. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas le compter pour battu encore, mais disons que les chansons sont vraiment, vraiment très, très minces pour que Donald Trump se fasse réélire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501